Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui c'est le 24e jour de ce mois de Marie. Nous nous retrouvons pour Marie, mère des âmes du purgatoire. Tout d'abord, elle les console. Marie ne se contente pas de consoler ceux de ses enfants qui gravissent encore le pénible sentier de la vie ou qui, arrivés au terme de la carrière, se préparent à franchir le seuil redoutable de l'éternité. Elle est aussi la consolatrice des âmes que la justice et l'amour retiennent dans le purgatoire. Quelle mère, voyant son enfant tomber dans un brasier ardent et pouvant le secourir, ne volerait pas aussitôt à son aide ? Et Marie, la plus aimante des mères, resterait insensible aux tortures de ses enfants submergés dans les flammes expériatrices de la divine justice ? Non, mille fois non. Pleine de compassion pour eux, elle s'occupe sans cesse de les soulager. Il n'y a pas de peine dans cette sombre prison qu'elles n'adoucissent, qu'il n'y a d'heure qu'elles ne versent sur ce feu une pluie rafraîchissante. Saint Vincent Ferrier nous dit, comme Marie est bonne pour ses infortunés captifs, qui gémissent dans le purgatoire. Par son entreprise, ils sont à chaque instant soulagés et secourus. La Sainte Vierge dit elle-même à Sainte Brigitte Trop heureux sont donc les enfants de Marie, car sa protection ne les accompagne pas seulement en ce monde, mais elle va chercher, pour les consoler, leur misère invisible, impalpable, qu'on pourrait appeler misère d'outre-tombe. Nous aussi, nous devons nous efforcer de secourir ces âmes dans le purgatoire. Ce sont peut-être nos parents, frères et sœurs, enfants, amis, bienfaiteurs. C'est peut-être un père ou une mère, un époux ou une épouse. Et peut-être que c'est pour nous avoir trop aimés qu'ils souffrent si cruellement, excepté qu'elles ne sont pas éternelles. Leurs uniques ressources est d'emprunter la voix de l'Église pour nous dire « Ayez pitié de moi, oui, ayons pitié de ces pauvres âmes, et un jour aussi, on aura pitié de nous. » Rappelons-nous que dans l'Église, il y a un jour traditionnel pour les âmes du purgatoire, le lundi, pour lesquels souvent, des prêtres célèbres des messes, où on s'unit à la prière par leur rosaire, on offre sa communion pour cela. « Oui, délivrons-le tous ceux qui nous sont proches et chers. » Marie ne se borne pas à visiter et à soulager les saintes âmes du purgatoire. Elle les délivre entièrement par son intercession, pour rater la fin de leur peine. Elle inspire aux vivants de les aider de leur prière. Elle supplie son divin Fils de mettre un terme à leurs tourments et de les admettre dans le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Ce que Marie demande, elle l'obtient toujours. Aussi, combien d'âmes, oubliées ou insuffisamment secourues, gémiraient pendant des siècles dans ce séjour d'indicibles tourments, si la Vierge bienveillante ne hâtait l'heure de leur délivrance ? Combien s'envolent dans le ciel et sur la terre de son amour ? Surtout lorsque l'Église célèbre ses touchantes fêtes. Gerson assure que le jour où elle monta au ciel, toutes les âmes qui étaient au purgatoire furent délivrées par son intercession. Denis le Chartreux ajoute qu'en plusieurs fêtes de l'année, la Reine du Paradis descend dans le lieu de l'expiation pour délivrer quelques âmes de ceux qui égémissent loin de Dieu. Enfin, Marie dit elle-même à un souverain pontife. Si parmi les religieuses et les confrères du Carmel qui quittent le siècle présent, ils s'en trouvent dont les péchés auront mérité le purgatoire, je descendrai comme leur douce protractrice au milieu d'eux, le samedi après leur mort, et je les ramènerai sur la montagne sainte, dans le séjour de la gloire éternelle. Car au Carmel, il y a saint Simon Stock qui a reçu ce scapulaire du Mont Carmel, d'où la grâce du samedi sabbatin. Qu'il est doux de penser que la bonne Vierge nous tendra la main si nous tombons dans le purgatoire pour nous retirer de cet lieu et nous placer près d'elle, au sein du bonheur. Nous pouvons aider à délivrer les âmes du purgatoire. Nous le pouvons tous les jours par des indulgences, trésors précieux composés de mérites surabondants de Jésus et des saints, par nos prières faites avec amour. Bon Jésus, donne-leur le repos éternel ou de prier ce requiem. Par l'aumône qui rachète tous les péchés contre les iniquités, par la messe comme nous le disions, les communions. Saint Jean Chrysostome voyait un ange qui versait le sang du calice, l'abîme et les âmes purifiées s'envolaient au ciel. Où serait en nous la charité s'il y avait des moyens si faciles de soulager et délivrer ces pauvres âmes, nous ne le faisions pas ? Quelle injustice ! Quelle ingratitude ! L'exemple de ce jour Un prêtre ayant eu la douleur de perdre un puits ami qui l'affectionnait de tout son cœur, se hâta d'offrir le saint sacrifice en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie pour le repos de son âme. Arrivé au mémento des morts, il se recueille profondément et fait en lui-même cette prière ardente en regardant la Sainte Hostie. Mon Dieu, voici l'âme de Jésus-Christ, votre Fils. Cette âme si pure, si parfaite que vous avez tant aimée, je vous l'offre pour le soulagement et la délivrance de celle de mon ami, en considération de votre Fils immolé et de mari associé à son sacrifice. « Sauvez, Seigneur Dieu, délivrez celui que j'aimais tendrement et pour lequel je ne cesserai d'implorer vos miséricordes. » Sa prière fut exaucée. Après le saint sacrifice, Dieu permit que le défunt lui apparut pour le remercier et l'assurer que la messe qu'il venait de célébrer pour lui, en l'honneur de la Très Sainte Vierge, l'avait délivrée de cette prison du purgatoire. Après la consécration, dit-il, « La Mère de Dieu est descendue jusqu'à moi. Elle a brisé mes chaînes et m'a ouvert la porte du paradis. À vous ma reconnaissance, à Marie tout mon amour durant les siècles des siècles. Que d'amis, que de frères défunts nous soulagerions nous aussi si nous entendions souvent la Sainte Messe, si nous faisions souvent pour eux la Sainte Communion. Vierge Clémente, apprenez-nous à soulager les saintes âmes du purgatoire. Prions. Marie, douce étoile de Jacob, qui brillez sur cette océance de feu qu'on nomme purgatoire, ayez pitié de ces pauvres âmes dont vous êtes toujours la mère et l'espérance. Prêtez l'oreille à leur douleur, vous qui tant de fois les avez consolés ici-bas. Jésus se laissera toucher, le ciel s'ouvrira pour elles, et éternellement elles béniront la mère et le Fils. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, donnez-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Seigneur, donnez-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Seigneur, donnez-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux. Amen. Que la Sainte Trinité nous bénisse et nous garde, qu'elle fasse sur nous resplendir son visage et particulièrement qu'elle accorde le salut à toutes les âmes du purgatoire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Abonnez-vous !